M. Zoubou Mohamed Soufiane, bonjour. Bonjour. Actuellement se tiennent les assises du tourisme depuis hier et aujourd'hui, qui vont se clôturer par bien sûr des recommandations. Le tourisme est un grand gisement de richesse et de croissance, créateur d'emplois et de valeurs ajoutées. Un gisement hélas totalement ou quasiment sous-exploité depuis déjà des années, laissé pratiquement à l'abondant. Et pourtant le tourisme est une main financière considérable. En 1950, le tourisme générait à travers le monde 2 milliards de dollars de recettes. En 1980, 278 milliards de dollars en 2015, 1500 milliards de dollars. On a tort ? On a toujours eu tort ? Non, parce que ces assises se tiennent dans un contexte économique différent par rapport à la libération du schéma directeur d'aménagement touristique qui a été approuvé par le conseil du gouvernement en 2008. On a fait une première halte en 2013 et c'est la deuxième halte pour évaluer ce schéma directeur d'aménagement touristique. C'est vrai que ce schéma c'est un instrument d'aménagement, c'est une vision, c'est une stratégie, comment développer le tourisme en Algérie et les résultats sont là. Les objectifs qui ont été fixés en 2008 et en 2013, elles étaient atteintes à presque 80% en matière de réalisation d'infrastructures hôtelières, en matière de fréquentation des touristes, en matière même de formation. C'est-à-dire que ces aspects sont pris en charge dans ces assises à travers l'organisation de plusieurs ateliers, quatre ateliers, qui vont évoquer l'offre touristique ainsi que les destinations durables, aussi le management touristique, la gouvernance de ces destinations et beaucoup plus les enjeux et les défis du tourisme. Sachez bien qu'en 2008 jusqu'à 2018, le schéma directeur d'aménagement touristique, il était considéré comme un instrument d'aménagement, mais actuellement il est considéré comme un instrument de promotion et de développement. Mais est-ce qu'on ne perd pas trop de temps à parler, à discuter, à mettre en place des stratégies, voir, revoir et mettre en œuvre ? Nous ne sommes pas en train de revoir la stratégie, mais beaucoup plus c'est évaluer cette stratégie et donner des réajustements. C'est le cas par exemple pour l'investissement, c'est le cas pour l'aménagement touristique. Et sachez bien que cette stratégie a la donnée sur fruit, avec pas mal de statistiques qui étaient positives et très positives. En matière de réalisation, je vous donne un chiffre, on a réalisé dans cette décennie plus de 900 projets qui ont été agréés, plus de la fréquentation des touristes étrangers a augmenté plus de 25% et même la formation, il y a la formation des écoles privées ainsi que la formation professionnelle qui a adhéré à ce processus. Mais est-ce que l'Algérie pourrait avoir une part de cette manne évaluée en 2015 à 1500 milliards de dollars à travers le monde ? Vous mettez en place une vision sur quoi repose-t-elle de façon concrète, M. Mohamed Sofiane Zoubir ? Je vous donne par exemple cette information de la dernière revue spécialisée en matière de tourisme où elle a placé l'Algérie parmi les trois premières destinations au monde. C'est vrai que la vision, elle se repose sur un plan marketing et de management de cette destination. Nous sommes passés de destination au singulier à plusieurs destinations algériques car la destination, elle fixe beaucoup plus des territoires et non pas un territoire en matière de marketing territorial, en matière de management de ce territoire, en matière de vendre l'image de l'Algérie. Car l'image de l'Algérie touristique, c'est une image qui est partagée par plusieurs régions, plusieurs territoires et chaque territoire a sa spécificité en matière de tourisme et son offre touristique. C'est pour cela que nous sommes en train de penser comment gérer cette destination et comment gérer ces destinations touristiques dans un marché territorial et dans un marché international. Mais pour booster le tourisme, ça repose essentiellement sur la réalisation des hôtels ou alors il va falloir mettre en place une vision, une stratégie, un savoir-faire, une ouverture d'esprit également qui doit être accompagnée puisque nous avons vu que parfois l'intolérance est un handicap au tourisme, ou un frein au tourisme. Booster le tourisme ne repose pas sur la réalisation des infrastructures hôtelières, il se base sur une promotion, sur le parc à l'ingéthique touristique, repose sur la formation, sur l'amélioration de la qualité de service au niveau des établissements hôteliers. Qualité et prix ? Qualité et prix. Nous restons une destination chère ? Une destination chère parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent dedans, par exemple le transport, et c'est pour cela que le tourisme actuellement, c'est l'affaire de tous les secteurs, il s'inscrit dans une politique d'intersectorialité en tous les secteurs, tels les travaux publics, l'environnement, etc. C'est pour cela que pour booster le tourisme, il faut mettre en place une stratégie marketing, une stratégie de positionnement. On veut quoi et quel est le marché à cibler ? Actuellement, cette stratégie repose sur deux marchés, le marché domestique qui est le marché national, beaucoup plus pour une typologie de tourisme balnéaire, thermal et saharien, et on a le tourisme réceptif pour que l'Algérie se positionne de la Basse-Méditerranée qui est la première destination au monde, et beaucoup plus pour avoir notre part de ce marché international avec un produit d'appel qui est le produit sahar. Mais comment bâtir aujourd'hui une industrie du tourisme ? Parce que le tourisme aussi, c'est un savoir-faire, une richesse créatrice à la fois d'emploi et de croissance. Nous sommes passés d'un secteur de service à un secteur d'industrie. C'est vrai que le tourisme aujourd'hui génère pas mal de richesses en matière de création d'emplois. Il contribue pour la raison des objectifs définis par les Nations Unies en développement durable. Parmi ces objectifs, on a trois objectifs. C'est la création d'emplois, l'amélioration des conditions de vie du citoyen, ainsi que la protection de l'environnement. C'est vrai que le tourisme actuellement, c'est une industrie, il est basé sur l'injection d'investissements, même ce qu'on appelle les EDE, ainsi que le partenariat public-privé, et beaucoup plus la promotion et le développement du produit touristique et de l'offre touristique. Mais par rapport à la stratégie ou la vision que vous mettez en place, comment aussi faire face à certaines réalités ? La réalité est des chiffres. Vous avez les recettes touristiques au Maroc qui représentent 11% du PIB en 2017. C'est des chiffres de 2017. Vous avez, selon la CNUSED, le tourisme contribue à hauteur de 15,1% du PIB en Tunisie. Vous avez en France, les recettes touristiques sont de 7% du PIB. Et vous avez en Algérie, le tourisme ne représente à peine que 1,5% du PIB. Comment faire en sorte, est-ce qu'on rattrape le retard et pouvoir au moins concurrencer les pays qui nous sont voisins ? Vous avez donné raison à des destinations, à des pays voisins ou à d'autres pays. Là où on va le plus. Oui, il n'y a pas de problème. Ces destinations, elles étaient réalisées, elles étaient construites et développées avant que la destination d'Algérie. C'est vrai qu'actuellement, le secteur du tourisme est considéré comme un secteur parmi les secteurs pilotes de sortir de tout ce qui est hydrocarbures, etc. Maintenant, dans le programme du gouvernement, le tourisme a sa priorité avec tous les enveloppes et les autorisations de programme allouées au développement de ce tourisme. Ça va mettre en place un cadre de développement. Je vous donne par exemple la contribution du tourisme. Elle est passée de 1,2 à 1,7 et là, nous sommes en train de parler sur les 2% en PIB. Mais c'est pour cela que ces assises, ils vont fixer un plan d'action et ce plan d'action, il va être décliné en actions qui sont exécutables sur le terrain et avec des objectifs à court, moyen et à long terme. C'est-à-dire, en termes clairs, une vision exécutable, des projets exécutables ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Zoubier ? Bien sûr, parce que le schéma directeur d'aménagement touristique, notre stratégie a été établi et a été élaboré dans un contexte économique et des attentes touristiques du marché international bien précis. Actuellement, ce contexte a vraiment changé. Il y avait des mutations, il y a des défis qui nous attendent. C'est pour cela que nous sommes en train de réadapter notre stratégie, de réadapter notre vision, ainsi que ce qui va nous permettre de décliner cette stratégie en plan d'action avec des actions exécutables et des actions réalistes en matière de promotion de l'offre touristique, en matière d'accompagnement de l'investissement, en matière de renforcer la formation et de mettre en place une certaine politique de labellisation et de localité. En termes clairs, l'investissement réalisé ? L'investissement réalisé, nous sommes passés de 300 projets à 2210 projets, ça veut dire un écart très positif. Surtout, l'année 2018, à la connaît une évolution positive par rapport à d'autres données. On réceptionne chaque année une moyenne entre 100 à 120 établissements en Thélie. Il y a aussi la formation, on a plusieurs milliers de stagiaires ainsi que de professionnels sortent de nos écoles, ainsi que des écoles de formation professionnelle. Il y a même, on a récipité de 1 500 milliards de dinars comme un coût d'investissement au niveau national. Il y a même l'opération de modernisation et de réhabilitation des infrastructures du parc hôtelier public qui appartient au groupe HTT. Et là, il y a cette opération qui connaît aussi une évolution progressive et positive. Alors, quelles sont les réformes que vous êtes en train d'opérer de telle sorte à accélérer le rythme des investissements ? Certains considèrent que la réforme du foncier et la délivrance de permis de construire est un véritable handicap aujourd'hui, un frein à l'investissement dans le domaine touristique. Parmi les éléments essentiels pour œuvrer à la mise en œuvre de cette stratégie, premièrement, c'est la décentralisation de tout ce qui est actes et de tout ce qui est décisions. Je vous donne l'exemple. Nous sommes parmi les premiers secteurs qui ont œuvré pour la décentralisation de la décision du tourisme ainsi de l'acte d'approbation de donner les agréments au niveau local. C'est mettre en place un mécanisme qui est à l'écoute du citoyen et à l'écoute du porteur du projet. Il y a aussi un cadre, ces mesures incitatives qui ont été mises par l'État à travers les diverses lois de finance. Cela nous a permis aussi d'enregistrer un engouement positif. Vous avez évoqué le problème du permis de construire, le foncier. Actuellement, nous sommes en train de valoriser ce foncier touristique, de le mettre à la disposition des porteurs de projet. Tous les problèmes qui sont liés à l'investissement touristique en matière de permis de construire et en matière de financement, ils sont en train d'être réglés au niveau local. Mais est-ce qu'on prend conscience aujourd'hui que l'investissement dans le domaine touristique, c'est l'affaire du privé et non pas de l'État qui doit construire des hôtels ? Bien sûr, c'est toujours l'affaire. Ni des stations balnéaires, gérées actuellement par l'État. C'est un partenariat public-privé. Le public, c'est l'État. Il met en place tout ce qui est mesures incitatives, un cadre d'accompagnement. L'État régulateur. L'État régulateur. Et le privé, il mobilise les capitaux à réaliser ses infrastructures hôtelières. Et sachez bien que depuis 2008 à ce jour, le privé, il a bien bénéficié des avantages dans le cadre de l'ONDI, ainsi que la bonification de taux d'intérêt pour les pré-bancards. Certains considèrent qu'il y a aujourd'hui, par rapport à un frein au développement touristique en Algérie, c'est le manque flagrant de culture touristique. L'acceptation de l'autre est devenue aujourd'hui difficile en Algérie. C'est le cas ou pas le cas ? Non, on a constaté que maintenant l'Algérien, il s'est doté d'une certaine culture touristique. Cette culture touristique, elle a été inculquée à travers ses divers déplacements à l'étranger, à travers aussi, quand l'étranger ou quand le touriste étranger, il vient en Algérie, il y a ce dialogue, il y a ce rapprochement. Et sachez bien que c'est vrai que la culture touristique, c'est un élément, c'est un maillon très important dans la chaîne touristique, où nous sommes en train de l'inculquer dans les écoles, dans les soyams, dans les lycées et dans toutes les tranches de société. Monsieur Mohamed Sofiane Zoubir, moi je voudrais revenir avec vous sur la réalité, la réalité des chiffres et des classements, malgré toute la bonne volonté affichée actuellement pour booster la destination Algérie. Nous restons quand même à la 118ème place, comment l'expliquer, monsieur Zoubir, sur 180 pays. Ce classement, il est soumis à des conditions, des conditions qui ont été placées par ceux qui ont procédé à ce classement, mais sachez bien que le tourisme connaît aujourd'hui un essor considérable en matière de développement, en matière de formation, en matière même d'investissement. C'est pour cela que notre priorité aujourd'hui, c'est de faire de la destination Algérie et une destination qui a sa place dans le marché territorial ainsi que le marché international. Vous prioritez en matière d'offres touristiques, le Banière, le Saharia, le tourisme de montagne ? L'Algérie, c'est un continent et des régions et un grand territoire. On le dit tout le temps, le continent, mais on le sous-exploite. Ce continent, il est bien exploité en matière de potentialité touristique, culturelle et civilisationnelle et même l'identité algérienne, elle est dans ce produit touristique. On a différentes typologies, la typologie, le tourisme balnéaire, le tourisme thermique, le tourisme de montagne, culturel, culturel et le produit d'appel pour le marché réceptif qui est le produit Sahara. Nous sommes en train de développer cette typologie de tourisme. Nous sommes en train de se positionner dans des marchés à travers cette typologie de tourisme. Nous sommes en train de développer le thermal et la thalassothérapie. Nous sommes en train de développer le tourisme de montagne et de randonnée. Nous sommes en train de développer aussi un tourisme balnéaire de haute gamme qui est destiné au marché international à travers la mise en place et le positionnement de pas mal de projets sur la côte, de pas mal de projets dans la montagne et pas mal de projets dans le Sahara. Je vous donne un petit exemple, un petit chiffre. Ça, c'est bien que le nombre de projets touristiques qui sont agréés au niveau des 14 villayes sahariennes, ça présente plus de 50% au niveau national. Je vous donne un chiffre. À Adrar, on enregistre plus de 140 projets touristiques qui sont agréés à cette villaya. C'est quand vous voulez pas. Par exemple, quand vous allez à Adrar, il y a des projets qui reflètent l'identité, qui reflètent la typologie et qui sauvegardent le tourisme à Adrar. Vous engagez aussi une réhabilitation des complexes touristiques actuellement ? Bien sûr. Le parc national est composé de 20% des établissements qui sont gérés par le public, le groupe HTT. Il y a une grande opération de modernisation, de réhabilitation et cette opération connaît un essor aussi et un développement positif. Nous sommes en train de moderniser tous les complexes touristiques balnéaires, toutes les stations thermales qui sont gérées par le public, ainsi que tous les hôtels qui se trouvent au niveau climatique et au Sahara. On a réceptionné pas mal d'établissements. On a redonné la vraie image de cet établissement. Ils se positionnent dans un circuit touristique bien défini. Alors, classification des hôtels, c'est un dossier qui est ouvert actuellement ? Oui. Ce n'est pas tous les hôtels qui peuvent être cinq étoiles quand même ? Non, non. On a revu tous nos normes. Il y a un nouveau décret qui a été signé dernièrement. On a opté pour la décentralisation du classement au niveau local. On a donné plus de prérogatives au directeur du tourisme de la Wilaya à travers M. Luali. On a revu nos normes. Nous nous sommes adaptés au marché international. On a aussi étudié le besoin en matière d'investissement. Je vous donne un petit exemple. Dans un passé récent, il n'avait pas un complexe touristique, il n'avait pas un appart hôtel. C'est pour cela qu'on a réajusté notre nomenclature à la demande internationale. Et c'est énorme. Ce nouveau décret, on avait quatre décrets. Et ce décret, il a modifié tous les décrets en un seul décret. La classification, hôtel, une étoile, deux, trois, quatre, cinq ? La classification, pour les hôtels, elle est de une étoile à cinq étoiles. Et toute la classification des établissements de l'île se fait au niveau local. Mais la nomenclature des tarifs, est-ce que c'est fixé également en fonction de la classification ? Non, non. Les tarifs sont libres dans une économie libre. Et sachez bien que la tarification ou les prix, ils sont gérés par une politique commerciale propre à l'hôtel. Dans le cas du yield management, il y a une politique tarifaire. Alors des questions des auditeurs qui sont très nombreuses. Comment on parle de tourisme en Algérie alors que les ordures envahissent la capitale et les autres villes du pays ? Les salles de cinéma fermées, les musées abandonnés, les sites historiques sont devenus des décharges publiques. Le transport, difficile d'y accepter. Et on n'accepte pas la carte CIB pour les paiements. Tous ces points, ils sont pris en charge dans le cadre des conventions signées par les secteurs. Je vous donne un petit exemple. On a signé une convention avec le ministère de la Culture afin de mettre en valeur tous les sites culturels ainsi que l'accès au musée et de promouvoir le tourisme culturel. Pour la carte CIB, nous sommes en train de sensibiliser les opérateurs dans le tourisme, quels que soient hôteliers ou agents de tourisme, afin de procéder à l'opération de e-payment, des fois même au m-payment, ces opérations entrent dans le cadre de l'opération de la numérisation, de la digitalisation de l'offre touristique. Dans le cadre de l'environnement, c'est vrai... Mais payer son café avec la carte, ce n'est pas possible encore. Et l'étranger paye tout avec une carte. Cette politique doit être généralisée dans tous les établissements touristiques. On parle de l'environnement, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer un tourisme sans un environnement qui est sale, qui n'est pas pris en charge. Mais dans le cadre du tourisme, de la promotion du tourisme, c'est vrai que l'environnement, la propriété de l'environnement, c'est un élément indispensable pour la promotion du produit touristique. Alors, autre formation, vous axez sur l'aspect formation. La formation des guides touristiques, c'est important également. Bien sûr, nous sommes en train de préparer une rencontre internationale qui se tiendra le 21 février à Rardaya. Cette rencontre, elle est dédiée au métier du guide du tourisme. Nous avons fait appel à des guides expérimentés au niveau national. On a fait appel à des universitaires, dans le cadre de la recherche scientifique. On a fait appel même aux agents du tourisme et du voyage afin de régler quelques problèmes pour cette profession. Car le guide, c'est un métier qui est très important dans le package touristique et dans la promotion du produit touristique au niveau local et au niveau national. On a beaucoup perdu par rapport à cette question ? Non, non, on n'a pas perdu parce que nous sommes en train de récupérer, de réhabiliter ces guides touristiques dans toute l'Iwalaia, beaucoup plus dans les régions touristiques. Je vous donne un petit exemple, Ardaya, Tamaraset, Adarar, c'est les régions réceptives du tourisme étranger. Et sachez bien que nous sommes en train de donner les agréments pour les guides nationaux et locaux. Alors sincèrement, est-ce que vous pensez que les Algériens acceptent d'accueillir des touristes européens en acceptant évidemment leur tenue vestimentaire et leur mode de vie ? Déjà, entre nous, on n'accepte pas l'exemple de Tarit, ce qui s'est produit dernièrement pour le réveillon de fin d'année. Monsieur Mohamed Sofiane Zoubir. L'exemple de Tarit, ça n'a rien à voir avec l'acte touristique. L'exemple de Tarit, c'est un exemple qui a profité des vacances et des fêtes de fin d'année pour exprimer des problèmes qui sont liés au logement, c'est des problèmes liés à la vie quotidienne. Mais sachez bien que cette année, à fin d'année, au niveau de tous les hôtels, établissements hôtels, soit publics, soit privés, dans tous les wilayas, il marquait foules parce qu'il avait une grande influence des touristes nationaux au niveau de Pachar, Adarar, Gardaïa, Lourouade, Élysée, Tamaracet et d'autres régions du pays pour fêter les fêtes d'année. Alors justement, à la question, est-ce qu'on peut, l'Algérien, sincèrement, peut accepter d'accueillir des touristes européens en acceptant évidemment leur tenue vestimentaire et leur mode de vie ? Bien sûr. Le tourisme aussi, c'est l'ouverture d'esprit ? Bien sûr, madame. On a enregistré en 2018 plus de 2 millions d'étrangers qui ont visité l'Algérie. Nous, on parle bien à l'étranger, on va dans les mosquées également. Bien sûr, il y a plus de 2 millions d'étrangers qui ont visité l'Algérie et l'acceptation de l'Algérien par rapport à l'étranger. Bien sûr, il y a une certaine acceptation. Je vous l'ai dit que l'Algérien et ses menus est inculqués d'une certaine culture touristique qui a permis au développement de ce secteur au niveau local. Alors, autre question que je voudrais vous poser. Vous êtes bien optimiste, monsieur Mohamed Sofiane Zoubir. Alors, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit aussi qu'il y a l'attractivité par rapport à la qualité des prestations et le prix. En Tunisie, les prix sont moindres par rapport à l'Algérie. C'est la raison pour laquelle les Algériens préfèrent aller passer, par exemple, leurs vacances au niveau de ce pays au lieu de rester en Algérie. Quel est votre commentaire ? Comment garder les Algériens pour qu'ils passent leurs vacances en Algérie ? Parce que c'est votre volonté aujourd'hui. C'est booster le tourisme domestique. Oui, vous avez évoqué l'attractivité qui crée l'activité. Et pour les prix, il y a plusieurs facteurs qui entrent pour limiter, pour définir ces prix. Je vous donne un petit exemple. Si un investisseur, il octroie un crédit au niveau d'une institution financière, c'est-à-dire la durée de remboursement de ce crédit, ainsi que tout ce qui est charge, tout ce qui est intérêt intercalaire, etc., ça va le pousser à revoir toute sa politique tarifaire. Alors, c'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place un mécanisme entre nous et, dans le cadre de l'accompagnement de l'investissement, entre nous et les institutions financières, de revoir la durée de remboursement du prix bon quart. Par exemple, si vous bénéficiez d'un prix bon quart et les délais de remboursement, ils sont de 5 à 6 années, ce n'est pas la même chose quand vous bénéficiez d'un prix bon quart et les délais de remboursement, ça passe les 20 ans ainsi que les 15 années. Vous êtes en train de tout revoir actuellement pour booster la destination Algérie. On peut penser que d'ici 2022, la situation va s'améliorer de façon concrète. Est-ce que vous engagez, M. Mohamed Sofiane Zoubil, vous êtes jeune au niveau de ce département ministériel. Vous y serez peut-être, si bien sûr Dieu vous prête vie, d'ici 2022. Est-ce que vous vous engagez ? Nous avons ouvert un grand chantier. Ce chantier... Mais il est ouvert depuis longtemps déjà. Non, non, c'est vrai qu'il est ouvert un peu, mais cette année, avec les assises de 2018, ça va être vraiment... il y aura des décisions qui vont être prises en matière de promotion, en matière de marketing, en matière de positionnement de cette destination. Parce que je vous ai dit dans le début de l'émission que le SDAT, c'est vrai, il était un instrument d'aménagement. Maintenant, le SDAT, il est devenu un instrument de promotion et de marketing. Mais est-ce qu'on n'a jamais pris conscience de l'importance de ce secteur ? C'est la raison pour laquelle on est dans cette situation. Ça a toujours été considéré dans les politiques du gouvernement comme étant le parent pauvre de tous les secteurs. Le tourisme, il est toujours considéré comme un secteur important. La preuve que le programme de son excellence, le président de la République, a fait référence à ce secteur comme un secteur phare de l'économie nationale. Je vous donne un petit exemple. Toutes les enveloppes allouées à ce secteur depuis 1999 à ce jour, c'est des enveloppes énormes, des enveloppes qui ont permis à la réalisation de plusieurs infrastructures et de plusieurs actions. La dernière action, on a bénéficié de 16 milliards, de 1 600 milliards de dinars pour l'aménagement de plus d'une centaine de zètes au niveau national. Ces enveloppes, c'est vrai, entrent dans le cadre de l'accompagnement de l'investissement et entrent dans le cadre de la mise en place d'un cadre partenariat public-privé afin de booster ce secteur. Parce que ce secteur, ce n'est pas l'affaire du ministère de tourisme, mais c'est l'affaire de tous les secteurs. Heureusement que le programme de son excellence sur le Président de la République, en matière d'infrastructures routières, aéroportières, dans tous les secteurs, a permis à ce secteur de se hisser parmi les grands secteurs de l'économie nationale. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans quelques temps, ce sera un secteur générateur de croissance, de façon concrète, avec les projections que vous faites actuellement, notamment en ce qui concerne la création d'emplois ? Monsieur Mohamed Sofiane Zoubir. Bien sûr, la réception de pas mal de projets touristiques, la création de pas mal d'agences de tourisme et de voyage, ça a permis de créer pas mal de nouveaux emplois, directs et indirects, au niveau national. C'est vrai que dans un passé, il y avait que ces infrastructures étaient localisées, positionnées dans quelques wilayas. Heureusement, aujourd'hui, sur les 48 wilayas, on a des projets, on a des hôtels, on a des agences de tourisme et de voyage qui génèrent pas mal d'emplois au niveau local. Implication des collectivités locales pour la gestion de certains sites touristiques. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que la grotte de Cervantes est un lieu connu mondialement et beaucoup de gens venus des pays ou des cinq continents voudraient le visiter. Malheureusement, j'ai reçu des amis espagnols, j'aurais fait visiter cet endroit et j'ai eu honte. C'est vrai que c'est dans un état lamentable actuellement. La gestion des sites touristiques et des zones d'exposition touristique entre dans un cadre d'intersectoralité entre le tourisme et plusieurs secteurs, dont les collectivités locales. C'est vrai que les collectivités locales ont leur part dans la promotion du tourisme, ont leur part dans le développement du tourisme à travers la mise en place de mécanismes de protection de l'environnement, aussi de propreté au niveau des sites touristiques. Je vous donne un petit exemple dans le cadre de la saison estivale. C'est vrai que la saison estivale, elle est prise en charge dans le cadre des collectivités locales à travers la mise en place d'un aménagement des plages qui vont réceptionner des flux touristiques. Est-ce qu'il faudrait tout revoir aujourd'hui ? Vous avez cet aspect qui est soulevé par les auditeurs qui vous disent aujourd'hui également pour échanger de la devise, il faut aller au square. Est-ce qu'il faudrait encourager aussi les touristes qui viennent visiter l'Algérie à aller vers le marché informel ? Les recommandations qui vont être émises aujourd'hui dans les ateliers, ils vont prendre en charge cet aspect qui est l'aspect du change. Parce que c'est vrai que même les agences de touristes de voyage aujourd'hui se plaignent de l'opération de change pour le transfert des devises. Et c'est pour cela que je vous ai dit que cette action, parmi d'autres actions, va être inscrite dans les recommandations, ils vont être déclinés en plan d'action. Et ce plan d'action, il va être exécutable à travers pas mal de ministères pour son exécution. Mais est-ce que vous allez sortir avec des décisions courageuses, avoir le courage de dire la vérité et de dire où se résident les difficultés de telle sorte à les prendre en charge ? Ou alors ce sera une rencontre pour se rencontrer encore une fois et discuter, et mettre en place une stratégie qu'on va mettre au fond des tiroirs par la suite ? Non, non, madame. À barler, à bâton rompu sur tous les problèmes. Non, nous sommes, on ne dit que la vérité. Et ce plan d'action, je vous ai dit, c'est des actions exécutables. On va identifier les insufficences, on va identifier les carences, on va apporter les remèdes à ces carences avec des actions réelles et exécutables. Alors on a un beau pays de belles ressources, mais la stratégie manque aujourd'hui. À quand une stratégie qui prend en charge ? Le touriste, depuis son arrivée jusqu'à son départ, j'aimerais bien visiter mon pays et le découvrir, mais faute de facilité, je dépense mon argent ailleurs, je préfère aller ailleurs. La stratégie, elle est là, elle est là depuis 2008, et elle a donné ses fruits, elle a donné ses résultats. C'est pour cela que cette stratégie, elle a marqué deux altes en 2013 et en 2018, pour revoir, pour réadapter cette stratégie, et les résultats avec les chiffres, elles sont là, madame. Je vous ai donné l'exemple en matière d'investissement, en matière de fréquentation des hôtels, en matière de fréquentation des touristes étrangers. On a vraiment enregistré des statistiques et des chiffres qui sont encourageantes et positifs, et qui nous donnent le courage, je dis bien, nous donnent le courage de voir plus, de se positionner dans un marché national et international, avec des objectifs réels, avec un tableau de bord qui sera mis en place avec une périodicité de cours à moyen terme. Mais est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés, au-delà bien sûr de personnes qui ont visité l'Algérie, sur la manne financière générée, puisque nous ne représentons que 1,5% du PIB, alors que vous avez la Tunisie à 15% du PIB. Monsieur Mohamed Sofiane Zoubier. La manne financière, tout ce qui est tourisme réceptif, on enregistre plus de 200 millions de dollars chaque année en matière de recettes touristiques. Ce n'est pas on espère, on fixe un objectif de dépasser cette contribution dans le trésor à travers la mise en place de plusieurs produits touristiques, à travers la mise en place de plus de facilitation en matière de circulation, en matière de commercialisation du produit touristique, et de s'ouvrir, je dis bien, de s'ouvrir au marché international avec des produits d'appel exclusifs à l'Algérie, avec des facilitations, avec des tarifs compétitifs et des tarifs concurrentiels. Quand vous parlez de facilitation de circulation, vous faites référence au problème de délivrance de visas, entre autres, monsieur... Il n'y a pas un problème de délivrance de visas. Par exemple, s'il y a une déclaration de monsieur le ministre des Affaires étrangères, pour les groupes, nous sommes mis d'accord pour la délivrance dans les 72 heures, mais dans le cas individuel, là, il y a le cas de la récéprocité par rapport à d'autres nationalités. Pourquoi avez-vous autorisé l'ouverture des agences de voyage à n'importe qui au détriment des licenciers de l'école supérieure du tourisme ? En faisant cela, vous avez clochardisé la profession. Non, non, je regarde, parce que si on prend combien d'étudiants sortent chaque année de l'école nationale supérieure du tourisme, il y a, on dit, une centaine. Une demande sur le marché national qui dépasse les mille, les mille demandes par année jusqu'à 2 000 de l'autre par année, c'est pour cela que la création des agences du tourisme, elle est soumise à un décret qui a été signé en 2017. On a donné la chance aux universitaires et aux spécialistes du tourisme qui ont exercé au moins une année dans l'activité touristique. La preuve, ce décret, ça nous a permis d'agréer cette année, en 2018, plus de 4 nouvelles agences et aujourd'hui, nous sommes à plus de 2 626 agences au niveau national. Alors, si maintenant l'Algérie est un pays attractif, tel que vous le dites ce matin, M. Mohamed Sofiane Zoubil, c'est l'auditeur qui vous pose cette question, pourquoi ? Comment expliquer que près d'un peu plus d'un million d'Algériens sont partis en Tunisie pour passer les fêtes de fin d'année ? Il y a un million d'Algériens. Et une semaine en Tunisie coûte deux ou une nuit en Algérie. Il y a un million d'Algériens qui sont partis en Tunisie et il y a plus de 6 millions à 7 millions qui ont passé leurs vacances au niveau national dans les établissements hôteliers. Je veux dire une chose, on prend le cas de la Chine, il y a 210 millions de Chinois qui partent à l'étranger et il n'y a même pas de 100 millions de touristes qui rentrent en Chine. Mais est-ce qu'on peut aussi recevoir des Chinois puisqu'ils ont commencé à s'intéresser à... Bien sûr, c'est notre marché potentiel et sur notre marché ciblé par le plan marketing aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez déjà évalué les précédentes stratégies avant d'en mettre de... c'est-à-dire de penser à une nouvelle vision, une nouvelle stratégie ? Il y a une seule stratégie qui a été mise en place en 2008. Nous sommes en train de la réadapter aux défis, aux mutations du marché national ainsi que aux limitations de l'économie nationale. Monsieur Mohamed Sofiane Zoubile, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada